Biarritz, pour moi, c'est une ville assez spéciale parce que j'ai failli mourir là-bas. J'avais trois ans, j'étais en vacances avec mes parents, on se promenait sur la plage, ils me tenaient par la main, chacun d'un côté, quand tout à coup, une énorme vague m'a arraché des mains de mes parents et elle m'a emporté, mais heureusement, ils ont réussi à me rattraper quelques mètres plus loin avant que je me noie. Se noyer, ça veut dire mourir dans l'eau parce qu'on ne peut plus respirer. Oui, s'il y a des Français qui regardent cette vidéo et qui ne comprennent pas pourquoi j'explique des mots, c'est parce que je fais cette chaîne pour les étrangers qui apprennent le français, mais vous êtes aussi les bienvenus, il n'y a pas de souci. Bref, pour en revenir à notre histoire, ce jour-là, j'ai failli me noyer à Biarritz. Mes parents ont eu tellement peur, on n'a pas remis le pied à la plage, on a passé le reste des vacances à la piscine et on n'est jamais retourné à Biarritz. Bon, honnêtement, je ne me souviens pas du tout de cet accident, c'est mes parents qui me l'ont raconté, donc je ne suis pas traumatisé et je n'ai rien contre Biarritz. Au contraire, j'aimerais bien y retourner parce que depuis quelques années, c'est une ville très à la mode, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques siècles, Biarritz avait une image très différente. C'était un petit village de pêcheurs spécialisé dans la pêche à la baleine. Ses habitants parlaient le gascon et le basque, la plus ancienne langue européenne. Oui, parce que Biarritz fait partie du Pays basque, une région historique partagée entre la France et l'Espagne. C'est une région très intéressante, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo quand je vous présenterai Bayonne. Au 19e siècle, Biarritz commence à changer et à attirer une nouvelle population, la noblesse. Évidemment, les nobles ne viennent pas pour pêcher la baleine, ils viennent pour s'adonner à une pratique qui commence à être très à la mode en France, les bains de mer, tout habillés, bien sûr. Il y a aussi quelques artistes qui sont attirés par la nature sauvage de la région, comme Victor Hugo, qui découvre Biarritz en 1843. Il tombe sous le charme de ce petit port du sud-ouest, mais il a peur qu'il se transforme en station balnéaire, en lieu de vacances de bord de mer. Et c'est exactement ce qui arrive quelques années plus tard, sous l'influence d'une femme, Eugénie de Montiro. Comme son nom l'indique, elle est issue d'une famille noble espagnole. Pendant son enfance, elle allait régulièrement se baigner à Biarritz avec ses parents. D'ailleurs, apparemment, elle aussi, elle a failli s'y noyer, comme quoi les vagues de Biarritz sont vraiment dangereuses. En 1853, elle devient l'impératrice Eugénie quand elle épouse l'empereur français Napoléon III. Et elle ne perd pas de temps. Dès l'année suivante, elle convainc son mari de passer l'été à Biarritz. Napoléon III tombe lui aussi sous le charme de Biarritz et il décide d'y faire construire une magnifique villa en l'honneur de sa femme, la villa Eugénie, un bâtiment de style belle époque en forme de « e » comme l'initiale de sa femme. Le couple impérial y passe ses vacances et invite la noblesse de toute l'Europe. Dans quelques années, Biarritz devient la reine des plages et la plage des rois. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que l'impératrice Eugénie a marqué l'histoire de Biarritz. Elle a transformé ce petit port de pêcheurs en une station balnéaire appréciée par toutes les têtes couronnées d'Europe. C'est pourquoi elle est encore aujourd'hui un personnage très important et apprécié dans la ville. D'ailleurs, la villa Eugénie existe encore. Elle a brûlé dans un incendie en 1903, mais elle a été reconstruite et convertie en palace 5 étoiles, l'hôtel du palais, le bâtiment le plus emblématique de Biarritz. Même après la fin du Second Empire, la fin du règne de Napoléon III et Eugénie, Biarritz a continué d'attirer les élites européennes, par exemple la famille royale britannique avec la reine Victoria et surtout la noblesse russe. D'ailleurs, à la fin du XIXe siècle, un quart des habitants de Biarritz étaient russes. Cette clientèle fortunée, il fallait aussi l'habiller. C'est pourquoi des couturiers se sont installés à Biarritz, par exemple Coco Chanel qui y a ouvert sa première maison de couture juste à côté du casino. Pendant les années folles, Biarritz a continué d'attirer les célébrités et les dirigeants du monde entier, Charlie Chaplin, Pablo Picasso ou encore Winston Churchill. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le vent a commencé à tourner. Et oui, dans les années 50, Biarritz attire de moins en moins les célébrités. Elle a l'image d'une station balnéaire démodée pour vieux bourgeois. Biarritz a souffert de la concurrence d'une autre station balnéaire française, au style très différent. Les vedettes du cinéma et de la musique ont découvert un nouvel endroit où passaient leurs vacances, Saint-Tropez. Biarritz avait l'impératrice Eugénie, Saint-Tropez à l'actrice Brigitte Bardot, dont le public tombe amoureux grâce au film de Roger Vadim et Dieu créa la femme. Le temps de la côte atlantique et de Biarritz est officiellement terminé. Maintenant, c'est la côte d'azur qui fait rêver la jeune génération. Mais pendant que la jeunesse dorée et le show business font la fête à Saint-Tropez, une petite révolution est en train de se produire à Biarritz. Une révolution silencieuse qui passe totalement inaperçue au départ, que personne ne remarque. En 1956, deux Californiens sont à Biarritz pour le tournage d'un film, le producteur Dick Zanuck et le scénariste Peter Wirtel. Ils sont aux Pays-Basques pour tourner une adaptation du roman d'Hemingway, Le soleil se lève aussi. Comme Zanuck est un grand fan de surf, il a apporté sa planche pour tester les vagues françaises, mais il est obligé de rentrer à Los Angeles après quelques jours. Il repart en laissant sa planche à Wirtel. Wirtel se lance sur la mer alors qu'il n'a jamais surfé de sa vie et là, crac, il casse la planche de son ami. Des biarrots lui proposent de l'aider à la réparer. Les biarrots, ce sont les habitants de Biarritz. Il répare sa planche, mais en échange, il lui demande de les laisser en faire une copie. Quelques semaines plus tard, ils retrouvent Wirtel et ils apprennent à surfer ensemble sur les vagues biarrots. C'est la naissance du surf en France et en Europe. Ce groupe de locaux un peu fous qui passent leur journée sur les vagues commencent à se faire connaître. On les surnomme les tontons surpeurs. Tonton, c'est un mot familier pour dire oncle. Un tonton, un oncle. Ils ouvrent le premier club de surf à Biarritz en 1959 et ils organisent le premier championnat de France l'année suivante. En 1962, deux d'entre eux sont invités au championnat du monde de surf au Pérou. Ils sont les seuls Européens de la compétition. Ils rencontrent des surfers d'Australie, d'Hawaï, de Californie, d'Afrique du Sud et ils leur parlent des vagues biarrotes, des vagues de chez eux. C'est comme ça que dès l'été suivant, Biarritz devient un spot de surf international. Le surf se répand sur toute la côte basque et les médias commencent à en parler. En 1980, c'est la consécration pour Biarritz qui accueille les championnats du monde de surf où le public découvre un jeune Américain futur champion, Tom Curran. Aujourd'hui, le surf fait vraiment partie de l'identité et de l'économie de Biarritz. Les gens viennent de toute la France pour y apprendre à surfer. Et ça, ça a permis de rajeunir l'image de la ville en attirant un nouveau public, des jeunes qui surfent, qui créent des marques de mode éco-responsables et qui ouvrent des restaurants végétariens. C'est pour ça que depuis quelques années, certains journalistes surnomment Biarritz et, du Pays basque en général, la Californie française. La mairie de Biarritz a même le projet de jumeler, d'associer la ville de Biarritz avec la ville de Santa Cruz en Californie pour renforcer cette image. Mais les locaux n'apprécient pas vraiment cette comparaison et ce surnom parce qu'à part le surf, ils trouvent que leur région n'a rien à voir avec la Californie. Ils sont fiers de leur histoire et de la culture basque, donc ils n'ont pas envie d'être comparés à une autre région. D'ailleurs, il y a deux autres sports qui sont très populaires aux Pays basques et qui n'existent même pas aux États-Unis, la pelote basque et le rugby. Mais même avec le surf, pendant toute la seconde moitié du XXI siècle, c'est la Côte d'Azur qui reste l'endroit à la mode pour les célébrités et la jeunesse dorée. Ils ne veulent pas passer leurs vacances à surfer, juste à bronzer et faire la fête en buvant du champagne. Les artistes ne sont pas spécialement attirés par Biarritz non plus. Ils préfèrent les petits villages du Luberon en Provence qui devient un autre endroit à la mode dans les années 90. Mais au début des années 2000, nouveau changement, la Côte d'Azur devient ringarde. Saint-Tropez est trop bling-bling, trop ostentatoire. On y croise de moins en moins de stars du show business et de plus en plus d'oligarques russes qui viennent avec leur yacht. Les célébrités, les journalistes et les artistes décident que Biarritz est de nouveau à la mode. Ils trouvent le Pays basque plus authentique et moins prétentieux que la Côte d'Azur. En 2004, c'est à nouveau la consécration pour Biarritz quand Sébastien Tellier chante Mais Biarritz n'attire pas que les célébrités, elle attire les vacanciers de toute la France. D'autant plus que depuis les années 2000, grâce au TGV, au train à grande vitesse, on peut s'y rendre depuis Paris en seulement 4 heures. Si bien qu'en été, la population de Biarritz est multipliée par 4. Elle passe de 25 000 à plus de 100 000 habitants. Depuis la pandémie et le confinement, il y a aussi de plus en plus de Français qui veulent quitter les grandes villes pour s'installer au bord de la mer et le Pays basque est la région qui les fait le plus rêver. Par exemple, dans le classement des villes françaises où il fait bon vivre de cette année, il y a trois villes du Pays basque dans le top 5. Bayonne est à la deuxième place, Biarritz troisième et Anglais quatrième. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de logements dans cette région. Surtout à Biarritz. Déjà parce que la ville est très petite et très concentrée, mais aussi parce que quasiment la moitié des maisons et appartements sont des résidences secondaires. Comme la demande a explosé, mais pas l'offre, les prix de l'immobilier ont flambé. Ils ont augmenté de 40% ces cinq dernières années. Aujourd'hui, les quartiers de Biarritz en fond de mer sont aussi chers que certains arrondissements parisiens, avec des appartements qui se vendent à plus de 10 000 euros au mètre carré. Avec de tels prix, c'est devenu impossible pour une partie des biarrots de vivre dans leur ville. Ils sont obligés de s'éloigner de la mer, de déménager plus loin dans les terres. Ceux qui ont les moyens de vivre à Biarritz, ce sont des personnes qui ont acheté leur logement il y a longtemps ou qui en ont hérité. D'ailleurs, la population de Biarritz est plus âgée que dans le reste de la France. 41% des biarrots ont plus de 60 ans, alors qu'au niveau national, la moyenne est de 29%. Il y a quelques semaines, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Bayonne pour demander des lois afin de mieux réguler le marché immobilier et de les protéger de la hausse des prix. Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui, Biarritz et le Pays Basque sont victimes de leur succès. Voilà, s'il y a des biarrots et des biarrotes parmi vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour compléter la vidéo. Évidemment, je n'ai pas eu le temps de parler de tout et j'ai peut-être oublié des choses importantes. Les autres, dites-moi si vous êtes déjà allé à Biarritz ou si vous avez envie d'y aller. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur une ville française, mais rassurez-vous, je n'ai pas oublié cette série. Je vous promets qu'il y en aura d'autres à l'avenir. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao !